Franta, peintre sculpteur français, est né en 1930 en Tchécoslovaquie. Après des études à l'école des beaux-arts à Prague, il quitte son pays en 1958 pour vivre et travailler en France. Son principal point d'attache est la région de Nice sans qu'il renonce pour autant à ses pérégrinations. Il parcourt d'abord l'Europe, puis séjour en Inde, Japon, Mexique, Etats-Unis et surtout de nombreux voyages en Afrique. L'humanité est au centre de l'art de Franta et de son geste créateur. Curieux et prêt à partager, il revendique sa liberté en refusant de s'inscrire dans les modes. L'homme, sa nudité, sa fragilité, cette enveloppe d'énergie créative et destructive le fascine. Il a ce besoin inconscient de questionner cette terrible réalité, de partager cette inquiétude devant le futur, devant la violence de notre système. La condition humaine devient le tourment majeur de Franta, d'après Thomas Messer, directeur du musée Guggenheim à New York. Aussi bien dans les toiles des années 60, où l'homme fait face au rouage de l'organisation technicienne, que dans son travail suscité par la rencontre avec l'Afrique noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Franta, à travers plusieurs voyages en Afrique, a découvert le Mali, le Kenya, le Niger, le Sénégal, Burkina Faso et la Gambie. De telles rencontres, de tels chocs émotifs et visuels l'ont grandement aidé à rompre avec une thématique du désespoir, celle de l'homme torturé par les technostructures bureaucratiques de nos jours. Il a puisé dans ses multiples Afriques la joie des corps, la célébration de la vie, la confirmation de son élan existentiel et de sa propre énergie explosive. Sous-titrage ST' 501 Toujours d'après Pierre Godibert qui a bien suivi son travail, Franta est totalement impliqué dans un parcours exigeant où il s'affirme de plus en plus de la vie. par son regard fraternel et son humanisme généreux. Par la splendeur des œuvres, il restitue à l'Afrique tout ce qu'elle lui a donné. Sous-titrage ST' 501 A l'île de Gorée, il décide de traverser la route des esclaves, celle qui l'a conduit aux Amériques, particulièrement Harlem, Bronx, Brooklyn. De longs séjours pour aborder ou tenter de comprendre comment les Noirs, déportés comme esclaves, vivent leur exil par une nouvelle culture. Le questionnement sur le drame du déracinement et de l'exclusion émerge dans son travail. C'est un passage ou quelque chose comme ça. Une exposition rétrospective au musée du Bronx à New York en 1989, en plein cœur du quartier noir, donne une excellente occasion de voir les deux thèmes « Terre des origines, Terre d'exil ». Encore aujourd'hui, plongé dans le quotidien, l'esprit inquiet, Franta interroge, questionne le monde qui nous attend. A côté de sa peinture, ses dessins, il enrichit son langage par un besoin de voir en espace. Ses sculptures en font partie. Son œuvre a été exposée dans de nombreux musées et galeries en France, mais également en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Tchécoslovaquie, au Japon, aux États-Unis et sur le continent africain. Dans un monde plus que jamais en guerre contre lui-même, la peinture aide à garder les yeux ouverts sur l'univers qui nous entoure. La nage à contre-courant, face à soi-même, comporte bien sûr le risque de marginalisation avec toujours comme objectif d'apprendre et de comprendre, découvrir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501